Salut à tous, bienvenue dans la saison 2 de TV Debout. Ce soir on va parler spécifiquement de l'agriculture et d'un sujet en particulier qui concerne la réappropriation des terres agricoles. Alors j'ai plusieurs invités que je vais vous introduire, mais avant qu'on puisse discuter de ça plus en profondeur, on va discuter avec Clem un peu, qui va nous présenter une chronique. Oui, qui est à Rémoin. Bonsoir. On m'a demandé d'écrire une chronique pour TV Debout. Donc là je me suis dit super, j'ai dit à tous mes potes de me regarder à la télé. Bon, l'avantage c'est qu'avec le nombre de chaînes qu'il y a maintenant, ils pourront faire croire qu'ils m'ont cherché et ne pas me trouver. Je leur dirai de regarder le replay sur Facebook. Bon, je dois l'avouer, je n'ai jamais été à Nuit Debout. Désolée les gars. Pour moi, Nuit Debout, rien que dans le titre, c'est déjà un peu contradictoire. C'est comme si on avait appelé le mouvement douche sèche. C'est pas logique. Et puis, ces gens qui ont fait Nuit Debout, pour moi, c'était un peu des mecs bizarres. Des mecs en sarouel, qui font du diabolo, qui mangent du quinoa, qui n'arrivent pas à dormir. En tout cas, vous deviez forcément être au chômage, car si vous êtes debout la nuit, vous êtes forcément couché la journée. Ne me faites pas croire le contraire. Nuit Debout, c'était des gens un peu en marge, quoi. Bon, en voyant le décor derrière vous, je me dis qu'il a forcément été fait par des gens en marge, du moins de la mode et du bon goût, mais quand même. Et puis là, j'ai vu ces photos, Place de la République, et je me suis dit qu'ils étaient quand même vraiment nombreux, Nuit Debout. Ils avaient forcément un truc à dire. Nuit Debout, c'est partie de la loi travail, et puis ça s'est élargi à une contestation générale du système. Dès qu'on avait un problème dans la vie, et qu'on voulait gueuler contre quelqu'un ou quelque chose, on pouvait aller à Nuit Debout. Ok, les bases sont posées. Maintenant, on m'a demandé de parler du sujet de ce soir. Je suis passée chez Soche. La réappropriation des espaces pour l'agriculture. Et je suis tombée sur cet article. Europa City, le projet de méga centre commercial d'Auchan. Un centre commercial géant. Une sorte de parc d'attraction de la consommation avec une piscine et une piste de ski. Sur le papier, ça fait rêver, quoi. Après avoir profité des beaux paysages du RER, les franciliens pourront dévaler les pentes de neige artificielle et admirer la vue sur le McDonald's et le H&M. Une piste de ski intérieur, c'est un peu comme faire du kayak dans une piscine ou un marathon sur un tapis de course. C'est pas ouf. Mais un centre commercial énorme avec une piste de ski, ça ne vous rappelle rien ? Est-ce qu'on n'essaierait pas de copier nos amis de Dubaï par hasard ? Oui, sûrement. Sauf qu'eux, ils ont beaucoup d'argent parce qu'ils vendent beaucoup de pétrole et qu'ils ne redistribuent pas leurs ressources. Et surtout, eux, ils occupent le désert. Mais nous, il va falloir lui trouver une place à cet énorme Auchanlande. Eh bien, on l'a trouvé entre l'aéroport de Roissy et du Bourget. 80 hectares de construction sur nos terres agricoles. Quand on y réfléchit un peu, c'est quand même ironique, non ? On va vendre des produits qu'on fera importer parce qu'on a posé notre lieu de vente sur l'endroit où on les fabriquait. Vous me suivez ? Non ? C'est pas grave. Bon, OK, le raccourci est vite fait. Et puis, ils nous font chier, ces agriculteurs. Ils pourront bien se trouver un job à Auchanlande comme caissier, vendeur ou même moniteur de ski, tiens. Oui, car ce centre géant promet de sauver toute une région du chômage, un pôle emploi local. Non, en réalité, moi, ce qui m'inquiète avec la suppression de toutes ces terres agricoles, c'est surtout comment on va faire pour la 12e saison de L'amour est dans le pré, les gars ? C'est vrai, quoi. L'amour est dans le nouveau centre commercial d'Auchan, Europa City. C'est beaucoup moins glamour. Et surtout, le titre est beaucoup trop long. Alors, s'il fallait une seule raison, une seule, pour faire annuler le projet et protéger nos terres agricoles, pensez à ça. Top. Merci. Grosse ambiance. Ben voilà, grâce à Clem, on a compris quel est le thème du jour par ce qui concerne l'accaparement des terres et aussi la réappropriation. Mais tout part d'un vrai problème. Voilà, cette histoire. Auchan le symbolise bien actuellement, mais c'est en général l'accaparement des terres agricoles au profit d'une urbanisation. Et donc, c'est pour ça qu'on va discuter avec Sven, avec toi, également, pardon, Ophélie, de ses idées, de ses solutions. Puisque, évidemment, il y a un problème, mais il y a aussi des solutions derrière qui émergent et vous les représentez avec la Sauge et Véniverdi. Donc, on va commencer par toi, justement, qui a nous présenté un peu l'association. Véniverdi, c'est une association qui a été créée en 2010 par Nadine Laoune et qui a vocation de sensibiliser le plus grand nombre à une alimentation de qualité, à renouer un lien avec la nature qui est souvent perdue en ville. Et ça, à travers l'agriculture urbaine, à travers le jardinage, en mettant les mains à la terre. On touche un public qui va des maternelles jusqu'à tout âge, jusqu'aux personnes âgées, j'ai envie de dire. On est implanté surtout dans les écoles, dans les collèges, car on considère que les enfants sont les citoyens de demain. Si on arrive à implanter des petites graines, justement, dans leur tête, à les rapprocher de la nature, à les sensibiliser à l'environnement, demain, c'est déjà le boulot qui est fait. Et on essaie de mélanger tous les publics, sur nos sites d'agriculture urbaine, qui se situent dans des collèges, dans des écoles, sur des toits d'entreprise aussi. On fait venir des bénévoles. On travaille aussi avec des publics en réinsertion, notamment chez Emmaüs ou auprès de bailleurs sociaux. Et en fait, on anime des jardins qui ne sont pas partagés, mais qui sont participatifs, c'est-à-dire ouverts à tous, où tout le monde peut venir jardiner. Voilà, c'est le cœur de notre métier, chez Veniverdi. Et juste un truc, d'ailleurs, le mot Veniverdi, ça vient de quoi, en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire, déjà ? Il y a une signification, je suppose ? Ça vient de... On connaît Jules César, Venivédivici, je suis venue, j'ai vaincu. J'ai vu, j'ai vaincu. Et bien, chez Veniverdi, on est venus, et puis on a Verdi. On Verdi, la ville. Voilà. Merci beaucoup. Et toi, Sven, donc, tu représentes cette association qui est la Sauge, qui essaye de permettre aux gens de mettre la main à la pâte un peu en ville, parce que même si on voit beaucoup de béton autour de nous, il y a aussi des espaces verts. Et c'est aussi un projet de sensibilisation que tu as, comme pour Veniverdi, qui est de permettre aux personnes d'accorder deux heures par semaine de temps de jardinage. Voilà, exactement. La Sauge rejoint sur beaucoup de points aussi Veniverdi. La mission de l'association, c'est de favoriser la pratique d'une activité agricole pour le plus grand nombre. Et effectivement, notre message, c'est de se dire que si tout le monde jardinait deux heures par semaine, alors c'est un vieux, c'est un vœu pieux, certainement, mais en tout cas, ce serait une réponse simple et efficace à la transition énergétique sur son volet agricole. En effet, on pense que si on avait une pratique hebdomadaire, voire un peu quotidienne de l'agriculture, à tout le moins, on aurait un changement des mentalités, des comportements, on renouerait un petit peu avec le cycle des saisons, on se réapproprierait notre alimentation, qu'est-ce qui peut pousser localement, qu'est-ce qui peut plus difficilement pousser que localement, qu'est-ce qui ne peut pas pousser localement du tout et qu'on retrouverait bizarrement ou pas du tout sur nos étalages. Et puis, on espère qu'aussi le fait de jardiner deux heures par semaine, c'est aussi une manière de susciter des vocations. Un premier pas vers l'expérience agricole qui peut être faite en milieu rural, on parle souvent de la permaculture, des micro-fermes, des choses comme ça. Donc, rejoindre la sauge, c'est rejoindre un club de jardinage qui nous permet de faire nos premiers pas vers là. Et puis, ensuite, l'agriculture urbaine en elle-même, et on va peut-être l'évoquer tout à l'heure, et potentiellement aussi génératrice d'emplois, en tout cas sur certains aspects. Je crois que Véni Verdi, décidément... Tout se casse la gueule ! Je crois que Véni Verdi a déjà pu embaucher quelques personnes. On espère que la sauge pourra suivre le mouvement. Et donc, voilà, aussi, c'est susciter des vocations que de jardiner un petit peu. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans vos deux associations, c'est que, finalement, on parle beaucoup d'un changement à partir des élites. Tandis que, dans cette philosophie-là, elle vient de plus petites choses, de mouvements individuels, de gestes du quotidien, qui permet, finalement, de faire évoluer collectivement, mais sans qu'il y ait de prise de décision centralisée. Je ne sais pas... Du coup, Véni Verdi a été créée en 2010 par Nadine, sa fondatrice. Et au début, en fait, personne ne l'a suivée. Quand elle disait, je vais faire des potagers dans des écoles, tout le monde l'a regardée, il a l'air de se dire, « Ouais, que c'est toujours. » Et en fait, aujourd'hui, Véni Verdi, il est implanté dans 4 sites. Et on a gagné 3 sites au Pariculteur, et plus quelques autres sites par ailleurs. Donc, du coup, c'est une belle revanche. Donc, ça montre bien qu'en fait, ça part vraiment de la base. Il faut y croire. Et maintenant, il y a de plus en plus de choses qui marchent. Donc, ça vient de plus en plus facile, en fait, de porter des projets. Toi, qu'est-ce que tu as animé ? Et pareillement, nous, on a... Voilà, donc, sur notre mission, mais les actions de la SAUGE, c'est effectivement beaucoup de choses qui sont à destination des citoyens. Et notamment un événement qui va avoir lieu le 18 et 19 mars prochain, qui sont les 48 heures de l'agriculture urbaine. Où, en gros, le message qu'on fait passer, c'est « Créons un temps fort au moment du printemps pour revégétaliser les villes. » Donc là, on a une petite plateforme qui permet aux gens de s'inscrire, de créer des événements à leurs copains, leurs voisins et tous les gens du quartier de pouvoir rejoindre cet événement et ainsi d'avoir une petite action coordonnée pour créer un petit bout de jardin ou quelque chose au pied de l'immeuble ou sur des terrains vagues ou, pourquoi pas, relancer un jardin partagé, en créer un nouveau, etc. Et effectivement, on se dit, on espère que cette année, la rejoignez-nous, on espère que cette année, nous serons 100 000 jardiniers donc à venir dans les villes, des super jardiniers, parce qu'on verra que le thème, c'est le super jardinage cette année, à venir jardiner dans les villes. Et donc là, cette année, c'est dans une dizaine de villes, plus Bruxelles, donc dizaine de villes en France, plus Bruxelles. Et là, on espère vraiment une action, une action vraiment citoyenne. Ok, bah top. Bon, on va continuer un peu à parler de tout ça par la suite, mais d'abord, je vais vous présenter un petit reportage qui a été fait par un collectif qui s'appelle Sideways et qui porte sur une bergerie qui n'est pas à la campagne, mais qui est à Bagnolet, en milieu parisienne. Et on va regarder ça ensemble. C'est très intéressant parce que ça remonte, ça va un peu dans ce que vous proposez également, vers une réconciliation des citadins avec la nature, quoi, finalement. Donc on regarde ça tout de suite. Alors, voilà, après ce reportage, nous, on a eu le temps de remettre le panneau de TV Debout et de rejoindre que Bernard et Blaise nous rejoignent également. Alors, Bernard, vous allez nous présenter un peu ce que vous faites, qui vous représentez, puisque, en fait, vous faites partie d'un collectif qui s'appelle le Collectif pour le Triangle des Gonesse et qui milite contre un projet, justement, qui vise à accaparer des terres agricoles, qui s'appelle le projet d'EuropaCity. Donc vous allez un peu nous expliquer en quoi... Enfin, quel est ce projet-là et pourquoi, justement, vous militez contre ? Alors, le projet a été très bien présenté en introduction... Je ne sais pas comment vous l'appelez. De Clem. Donc je ne vais pas tellement en rajouter. Je pense qu'elle l'a très bien décrit. Au niveau des associations sur le territoire... On est sur le territoire de la Plaine de France. On a appris ce projet en 2010, au moment du débat public sur le Grand Paris. Et en fait, la région avait prévu l'urbanisation du Triangle des Gonesse sur la base d'un projet de Technopole. dont personne n'avait réagi à cette urbanisation vu le projet qui était présenté de Technopole. Et puis, c'est un centre commercial qui a été annoncé fin 2010. Donc là, effectivement, les associations locales ont réagi. C'était totalement inacceptable vu la quantité de centres commerciaux qu'il y a. On avait eu précédemment, sur ces territoires-là, aussi des projets de circuit de Formule 1. C'est-à-dire que dès qu'il y a un projet en Ile-de-France, on ne sait pas trop où le mettre. Le Triangle des Gonesse, la Plaine de France, et tout de suite, les élus sont candidats pour recevoir le projet. On a constitué le collectif à la fois avec les associations du Val-d'Oise et de la Seine-Saint-Denis. Personnellement, je suis président de Val-d'Oise d'Environnement et on travaille avec les associations aussi d'environnement, les associations citoyennes. On a une AMAP de la Seine-Saint-Denis qui est membre du collectif pour le Triangle des Gonesse. Contrairement aux élus qui sont un peu dans l'affrontement entre le Val-d'Oise et la Seine-Saint-Denis. Les deux élus qui portent le plus de projet, c'est le député-maire Jean-Pierre Blazy, PS, de Gonesse, et le président du Conseil départemental, Arnaud Bazin, des Républicains, qui sont à fond et sera les derniers à être convaincus que ce projet est néfaste pour le territoire. Par contre, on a sur la Seine-Saint-Denis aucun élu de la Seine-Saint-Denis, que ce soit de gauche ou de droite, qui défendent ce projet publiquement. Et on a les maires d'Aulnay et de Blanc-Ménil, des Républicains, qui sont fortement opposés. Et on le comprend, vu les centres commerciaux qu'ils ont sur leur territoire, fortement opposés à ce projet. Voilà. Donc depuis... En fait, le projet Auchan l'a initié, il réfléchit depuis 2006. Mais publiquement, il a été rendu public en 2010. Et voilà, depuis 2010, on essaye de faire échouer. C'est tout à fait possible. Mais il faut que ce projet-là soit beaucoup plus pris en considération par toute l'île de France. C'est un projet régional. Ça ne peut pas rester. L'opposition à ce projet ne peut pas rester simplement quand on est au Val-d'Oise et à la Seine-Saint-Denis. Donc merci à Nuit Debout d'organiser cette émission sur EuropaCity. Et comment on s'y prend, alors qu'on est citoyen ? Si on veut contrer un géant, un mastodonte comme Auchan, finalement, c'est quoi la marge de manœuvre ? Qu'est-ce qu'on a pour contrer ce projet-là ? Déjà, la marge de manœuvre, c'est quand même qu'on a beaucoup d'opposants à ce projet. Et là, on arrive à travailler de façon très proche, à la fois avec des commerçants, des associations de commerçants de centre-ville, y compris les grands magasins, des associations qui regroupent les grands magasins de la région parisienne, sur lesquels Auchan comptait pour remplir leurs mètres carrés, leurs 230 000 mètres carrés commerciaux. Ils comptaient sur les grands magasins parisiens qui apparemment ne veulent pas d'Europa City et n'ont pas du tout envie de quitter le centre de Paris pour aller sur le triangle de Gonesse complètement excentré. Donc, c'est un projet qui n'a pas de sens. Mais après, il y a tous ceux qui sont pour l'attractivité, la vie, le monde, et qui imaginent que ce projet-là va attirer des touristes et que l'afflux des touristes chinois. Et d'ailleurs, là, au moment du débat public, Auchan s'est associé pour trouver les 3 milliards d'euros. C'est 3 milliards d'euros qu'Auchan met sur la table. Donc, effectivement, pour les élus, c'est tentant. Mais on peut se demander aussi pourquoi ces 3 milliards d'euros, c'est Auchan qui les a et que ce n'est pas l'État ou les collectivités territoriales qui puissent en disposer pour faire une vraie politique d'aménagement de territoire et pas être tributaire de grands groupes financiers. Et le groupe Vanda chinois a pris, dans la société qui porte, Europa City, Alliages et Territoires, 49,9% de participation. Donc, c'est aussi un enjeu mondial et certainement un enjeu pour Auchan de pénétrer le marché chinois tout en permettant à un groupe chinois de pénétrer au niveau des parcs de loisirs le marché européen. Oui, parce qu'on voit... En fait, là, on parle d'Europa City, mais il y a plein d'exemples comme celui-ci qui... Partout en France, en fait, où on voit qu'il y a des parcs aquatiques, des centres de loisirs qui veulent être installés sur des terres agricoles. Et c'est ce qui provoque... Ça amène à des ZAD et à des affrontements parce qu'il y a déjà très peu de consultations, certainement, avec les habitants locaux. Il y a peut-être aussi de gros enjeux financiers derrière. Et on comprend mal les conséquences que peuvent avoir toute cette urbanisation, un peu cette bétonisation des sols. Parce que je ne sais pas ce que donne la terre, moi, dans ce point-là, mais j'imagine qu'elle doit être plutôt fertile, en plus. Au tout début, quand on a commencé à s'opposer au projet, le directeur de projet nous disait c'est sous les pistes des avions, qu'est-ce que vous défendez ces terres-là ? Elles valent rien. Maintenant, c'est reconnu par tout le monde, ce sont les terres les plus riches. On a des pélolongues de l'INRA qui en ont témoigné. Ce sont les terres les plus riches de France et d'Europe. Alors, ce n'est pas les seules, mais ça fait partie des terres les plus riches. D'ailleurs, sur... Moi, quand j'ai commencé à défendre les espaces agricoles, j'entendais des élus qui disaient les agriculteurs sont vieux, la génération suivante ne veut pas reprendre et donc ça va être la friche. Il n'y a pas de souci. En pleine de France, il n'y aura jamais de friche. Il y aura toujours des exploitants qui viendront, y compris qui viendront de loin, de plus loin d'ailleurs pour cultiver tellement les terres sont riches. Donc là-dessus, au niveau exploitation, on n'a pas de souci. Simplement, l'enjeu sur ces territoires-là, sur le Val-d'Oise, on avait beaucoup d'arboriculture et de maraîchage. L'arboriculture et le maraîchage disparaissent et c'est quand même toute l'agriculture de proximité, la ceinture maraîchère qu'on avait autour de Paris qui est en difficulté. Alors, on a quand un maraîcher ou un arboriculteur arrête, on a des céréaliers qui reprennent. Donc, c'est le moindre mal. Il vaut mieux un céréalier qu'un centre commercial. Mais ce n'est pas ça qui va nous nourrir. Bien sûr. On a besoin quand même de céréales pour faire le pain, mais on a besoin aussi de légumes et de fruits. Il faut aussi qu'en Ile-de-France, le maraîchage et l'arboriculture puissent continuer de vivre. Mais aussi, il faut le dire, ce que nous disent les arboriculteurs, c'est qu'il pourrait avoir 40 hectares de verger. Ils n'en cultivent que 10 parce que les pommes arrivent de Chine ou d'Amérique latine moins chères que eux, ça leur revient de les produire. avec leurs 10 hectares, ils font la vente de proximité dans les marchés, dans des amables qui portent leurs fruits à Rungis. Ils ne sont pas compétitifs. Et là, il y a une situation effectivement qui est préoccupante. Et c'est pour ça qu'il y a des nouveaux modèles qui émergent d'ailleurs, comme celui de la sauce de Véniverdi pour recréer ce lien puisque c'est deux liens en fait dont on parle de se réapproprier les produits locaux, le contact avec les producteurs, avec les maraîchers. Et vous incarnez vous un peu cette solution. Je pense que vous avez certainement dû être motivés d'une certaine manière aussi un peu par tous ces projets-là, ces projets assez industriels qui émergeaient et vous êtes penchés justement vers une solution, mais une solution qui puisse se réfléchir au sein d'une ville justement. Et c'est en ça que le contraste est assez intéressant. L'intérêt des initiatives comme Véniverdi ou la sauge, c'est qu'en fait les gens vont tester par eux-mêmes ce que c'est que de produire des légumes. Je crois qu'on ne se rend pas assez compte aujourd'hui à quel point ça peut être difficile en fait de produire des légumes. Aujourd'hui, on va dans le supermarché, on est en décembre, on achète des tomates, elles sont belles, elles sont rondes, elles sont rouges, mais non, les tomates déjà elles arrivent l'été et puis il va falloir bêcher le sol, sauf si on fait de la permaculture. Il va falloir quand même qu'on travaille son sol, qu'on fabrique son compost, qu'on mette la graine, qu'on soit patient pour que ça pousse. On va peut-être avoir des attaques de pucerons. C'est difficile, c'est un métier qui est difficile. L'agriculteur, il travaille 24h sur 24, 7 jours sur 7, même quand il est en vacances, il est inquiet, qu'est-ce qu'elles deviennent, ces plantes, c'est un métier qui est difficile. Aujourd'hui, on ne se rend pas assez compte parce qu'on a la nourriture et les gens vont tester par eux-mêmes et ils vont être plus sensibles aux problèmes que vont rencontrer les agriculteurs et du coup, être sensibilisés à l'agriculture biologique, à acheter ces fruits et légumes à travers des amaps pour vraiment les soutenir. Oui, je crois qu'effectivement, une bonne partie de la réponse et du déclic qu'on a eu, c'est dans cette idée de faire prendre conscience aux gens, démocratiser les outils, montrer aux gens que c'est un vrai plaisir de cultiver, montrer que ce n'est pas un bas mot que de défendre les terres agricoles mais que c'est une nécessité pour avoir une alimentation de qualité. Il y a aussi une logique et puis là, on va pouvoir rebondir aussi sur un autre aspect d'Europa City qui est qu'un des déclics en tout cas chez moi de l'agriculture urbaine, c'est de se dire les villes sont des endroits extrêmement minéralisés. Autour, on a des ceintures plus ou moins minéralisées jusqu'aux espaces naturels qui sont naturels très moyennement maintenant. Comment est-ce qu'on peut reconstruire... La fertilité de ces terres-là. Pardon ? Le sourire de tout à l'heure quand je parlais de la fertilité de ces terres-là. Oui, voilà. Quand on est très proche de la ville, moi, je ne connais pas du tout le contexte donc vraiment, je n'ai pas d'avis mais effectivement, on a des sols plus ou moins pollués suivant qu'on soit proche, loin des villes, des situations alentours, etc. Mais en tout cas, dans cette idée aussi de créer des ponts naturels à l'intérieur de la ville, à proximité de la ville et qu'on n'est plus un espace où les hommes vivent et la nature peut circuler mais que vraiment, on est une biodiversité qui s'installe un peu partout dans la ville. Ça, c'est un aspect qu'on ne met peu en avant dans nos actions parce qu'on met surtout en avant la ludicité, la pratique du jardinage et tout. Mais derrière, il y a aussi ce travail de récréer des espaces naturels. Et voilà, c'est vrai que l'exemple d'Europa City, de ce que je vois là, me porte à débat en tout cas. Parce que dans cette histoire d'Europa City, ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent virer les agriculteurs et bétonner un peu toutes les surfaces agricoles, mais ils prévoient un projet d'installation d'agriculture urbaine au sein de tout ça. C'est quoi ? Il y a une piste de ski, il y a un immense centre commercial complètement climatisé. Mais au milieu de tout ça, comme un greenwashing, ils veulent mettre ce projet d'agriculture urbaine. Non pas pour la critiquer, au contraire, parce que je pense que c'est une vraie solution pour les gens de la ville, mais pour montrer qu'ils veulent donner une dimension assez éthique à tout ça, alors qu'en fin de compte... Sur la partie agriculture urbaine, je connaissais cette partie, la volonté de créer une ferme urbaine sur Europa City et tout ça. La question fait vraiment débat, on va dire, chez les agriculteurs urbains, enfin, les personnes qui sont très proches du sujet. parce que pour une part, c'est vrai qu'on parle d'une piste de ski sur un endroit où il ne neige pas. C'est vraiment la dimension entertainment, on va dire, du sujet qui est mis en avant, décrédibilise, je crois beaucoup, le sujet agriculture urbaine dans sa vocation à reconnecter les gens avec une certaine réalité, à sensibiliser à une agriculture, à une alimentation réfléchie. Et là, on se retrouve, bon, voilà, les chèvres, c'est sympa, on va en mettre partout. Enfin, donc, voilà, je crois qu'il y a quand même, malheureusement, ça dessert un petit peu le projet de l'agriculture urbaine dans son ensemble. C'est sûr, oui. Je pense qu'on va avoir encore pas mal de temps pour en discuter ensemble, mais d'abord, je vais t'introduire, Jean, c'est Jean Dubois, un super artiste qui a besoin d'un micro, pour nous interpréter ta première chanson qui va être Paris la Ville. C'est ça. Ok, super. Donc, on s'installe. Sous-titrage Société Radio-Canada L'air est un petit peu frais, mais bon, c'est le matin. Bonjour, monsieur Paris, salut, madame la ville, des chevilles, des lacets, quadrille le terrain, bombardent les maquis de ce cher domicile. On ne voit pas le DJ, mais quelqu'un doit mixer. Tout un corps de ballet danse sur la compil. Jacques Dutronc s'est couché sous un arbre fleuri. Bonjour, madame la ville, salut, monsieur Paris. Sur les pas du facteur qui fait des belles journées, les garçons du boucher, blague en sifflant des filles. Oups, flamant directeur, on se voit pour déjeuner, âcre le goût du café, salé le prix des broutilles. Si mon prof, il t'a plu, en fin d'après-midi, quand parfois tu ne sais plus où promener ton style, rejoins-moi dans les rues et fumons sous la pluie. Bonjour, madame la ville, salut, monsieur Paris. Ce monde, c'est dégoûtant, faudrait prévenir les mœurs. Ouais, t'es plus sur l'ordi, là, c'est du vrai textile. Mais la douceur du temps, les happy hours, la vie à moitié prix, touche comme c'est facile. Dans le guet brouhaha, de quel travail fini ? Au fait, ces gens, à quoi, à quoi ces gens boivent-ils ? Celle qui me dira ça, je lui paye un demi, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Mais ça y est, je t'en reconnais, c'était toi, la mannequin, qui squattait chez Jimmy, quand j'habitais bien lui. Là, je ne sais plus où je vais, mais toi, qu'est-ce que tu deviens ? Tiens, c'est pas ce qu'on dirait, pas, te fais pas trop de bile, viens plus près du trottoir, aux lumières de la nuit. Le mec là-bas, en noir, ma mémoire se défile, oui, bien sûr, le cigare, chaque lutron est en ville, bonsoir, madame la ville, salut, monsieur Paris. Viens plus près du trottoir, demain, comme aujourd'hui, bien sûr qu'il va pleuvoir, des psychoses et des drames, mais ce vague à nos âmes, n'empêche pas d'être poli, bonsoir, monsieur Paname, salut, madame, madame qui ? Bonsoir, monsieur Paname, salut, madame, oui, bonsoir, monsieur Paname, salut, madame, la vie. Merci. Merci. Suppose qu'on m'invite un jour en direct à la télé, à réagir à l'annonce que je viens de me faire couronner, heureux comme un saint d'obtenir enfin l'auréole, j'improviserai cette musique et ses paroles, on n'arrive à rien tout seul, faudrait pas faire que la gueule, tu peux lui rendre grâce à la société, on n'arrive à rien tout seul, il faut toujours quelqu'un pour t'en empêcher. Au risque d'aller faire pleurer de pleine rue d'amis, je dirais devant le monde à ma cérémonie, tout l'honneur, le prestige et les blessures que je dois, autant à des salauds qu'à des gens comme toi, on n'arrive à rien tout seul, faudrait pas faire que la gueule, tu peux lui rendre grâce à la société, qu'on n'arrive à rien tout seul, il faut toujours quelqu'un pour t'en empêcher. On les oublie presque toujours dans les remerciements, les lâches, les vicieux, les hypocrites et les méchants, sans les coups tordus desquels on n'aurait jamais pris, la voix qui justement nous a réussi. On n'arrive à rien tout seul, faudrait pas faire que la gueule, tu peux lui rendre grâce à la société, qu'on n'arrive à rien tout seul, il faut toujours quelqu'un pour t'en empêcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ben top ! Esteban, tu vas nous présenter Jean, parce qu'en plus tu le connais plutôt bien. Oui, mais je vais mettre la prochaine fois. Non, dans la prochaine interview. Ok, ça marche, ça me va. Ben écoute, merci Jean en tout cas, c'était top, c'était extra. À d'autres. Et nous, après cette petite coupure musicale, on va pouvoir reprendre sur notre histoire, qui peut être tout aussi gaie finalement, tout dépend de la manière avec laquelle on l'appréhende. Et donc on a été restés sur les solutions à travers l'agriculture urbaine, sur le problème, l'accaparement des terres. Et c'est un problème qui est assez global, parce que je crois que c'est l'INRA qui parlait du bétonnage en 10 ans d'un département français. Ce qui est énorme, et ce qui en plus, ce qu'on parle beaucoup des conséquences économiques pour un territoire, mais même de manière environnementale, ça fait qu'il n'y a plus d'absorption de l'eau dans les terres. Après, on s'étonne qu'il y ait des inondations et toutes sortes de choses, mais toutes ces terres-là, elles permettent avant tout d'absorber et de réguler aussi tous ces changements climatiques. Donc il y a tous ces aspects-là aussi à prendre en compte. Et donc, vous, avec Véniverdi, tiens, vous réfléchissez, je suppose, à ces problématiques et en essayant de changer de mentalité. C'est-à-dire que l'objectif, c'est quoi quand on se lance de l'agriculture urbaine ? C'est qu'ensuite, à long terme, on parte vers un modèle plus rural ou que ce soit durable, finalement, ces solutions-là ? Je ne crois pas que l'agriculture urbaine est visée à concurrencer l'agriculture rurale. Si on pouvait produire beaucoup plus de notre nourriture en ville, c'est bien, mais je pense que l'agriculture urbaine a quand même une grande visée pédagogique. qu'on n'a peut-être pas encore l'agriculture rurale. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'avant, on parlait beaucoup de ceinture nourricière autour de Paris et toute cette ceinture-là, elle s'est perdue. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde est approvisionné par un GIS, quel que soit le... Je crois qu'on exporte énormément. C'est le plus gros centre en Europe. C'est-à-dire que s'il y a une crise du pétrole demain, au bout de trois jours, on n'a plus aucun moyen d'approvisionnement pour une ville de 3 millions intramuros de Paris, mais de 11 millions pour la région Île-de-France. Donc, c'est une cata. Et tous ces projets d'agriculture urbaine, justement, ils visent à recréer, finalement, cette ceinture nourricière, ce que va empêcher un projet comme celui d'Europa City avec Auchan, qui va... Alors qu'on perd déjà beaucoup de terres agricoles, qui va, en plus, voilà, contribuer à ce dérèglement, je dirais, même, en termes d'esprit, dessus, quoi. D'autant plus que la ceinture maraîchère qui peut exister autour de Paris, elle existe encore. Si vous allez sur la plaine de Montesson vers l'ouest, vous avez toujours des champs de salade, de brocolis, ou peut-être pas de brocolis, mais de chaux de Bruxelles. Si vous allez sur le triangle de Gonesse, il existe encore du maraîchage. Si vous allez en Seine-et-Marne, pas très, très loin de Paris, il y en a toujours également. Donc, c'est... Avant même de recréer du maraîchage en ville, il faut déjà mettre le paquet pour préserver ce qui existe autour de... ou dans les morceaux subsistants de ceintures vertes autour de Paris, même si, effectivement, une grande partie a été grignotée. Et après, par rapport à ce qu'on disait avant, où essayer de recréer des îlots de verdure dans la ville, là, la particularité du triangle de Gonesse, c'est que c'est une... C'est l'agriculture qui rentre dans la zone urbanisée. À savoir qu'on est à une quinzaine de kilomètres de Paris et que tout autour, enfin, en tout cas, vers le sud, à l'est et à l'ouest, vous avez des zones urbanisées. Et donc, c'est... On peut le voir. Voilà. C'est Bernard qui vous le montre. Donc, c'est quelque part de l'agriculture presque en ville, puisque, sur trois côtés, le triangle de Gonesse, les 700 hectares de champs qui restent du triangle de Gonesse, sur les milles qu'il y avait autrefois, sont toujours agricoles. Donc, c'est un merveilleux exemple de presque préservation de l'agriculture urbaine, puisqu'on a de la ville tout autour, à part au nord. Mais au nord, on a Roissy et l'aéroport est pas loin. Donc, c'est presque qualifié d'agriculture urbaine. Et secondo, par rapport à l'exemple qu'on a pris tout à l'heure de fermes urbaines que Auchan voulait mettre, c'est vrai que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce qu'ils veulent peut-être créer 7 hectares de fermes urbaines, mais après en avoir, comme c'était bien expliqué dans la chronique humoristique de tout à l'heure, après en avoir détruit 80. Et en fait, c'est même pas 80 qu'ils vont détruire, c'est 300, parce qu'il a été dit pendant le débat public du printemps dernier sur le projet EuropaCity que la zone d'activité dans laquelle s'inscrirait ce projet EuropaCity avait besoin du projet EuropaCity pour voir le jour. En gros, pour construire des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux, on avait besoin d'un centre commercial pour que les gens, les cadres qui viendront, s'emmerdent pas trop et aient envie de venir. Donc, c'est même pas 80 hectares que ça met en danger, mais 300. En fait, c'est même pas 300 que ça met en danger, c'est 700, parce qu'on sait que si on construit les 300 hectares, les 400 qui resteront coincés au nord, à terme, ils risquent d'être condamnés. Voilà. Donc, en gros, la petite ferme urbaine de 7 hectares que Auchan veut faire pour du verdissement, du greenwashing, c'est plutôt la totalité du triangle agricole des 700 hectares qu'elle menace. Et, secondo, on a parlé de Auchan tout à l'heure, en fait, ce qui porte le projet, c'est la branche immobilière d'Auchan, qui, si on sort de l'île de France, a des projets similaires dans plein d'endroits en France, par exemple, à Valenciennes, Auchan voulait déplacer son hypermarché pour le déplacer sur une zone agricole, enfin, cultivée, aujourd'hui, de 17 hectares. Vous avez la même chose à Cavaillon, où, il y a quelques années, Imochant, toujours la filiale immobilière d'Auchan, a acheté 40 hectares il y a une dizaine d'années, voire plus, pour transférer son hypermarché du centre de Cavaillon sur une zone maraîchère au bord de l'Adurance. Donc là, ça serait 40 hectares qui seraient bétonnés. Donc, on retrouve ce schéma de bétonnage pour faire des centres commerciaux d'Imochant partout. Et donc, cet exemple de ferme urbaine à Europa City, il est ridicule. Oui, mais c'est marrant parce que, d'un côté, on a l'impression que les consciences évoluent pas mal parce que tout le monde est sensible un peu à la perma, au jardinage, aux semences, aux problèmes liés aux pesticides, sur la santé, toutes les conséquences que ça engendre finalement. Mais de l'autre, on s'aperçoit aussi qu'il n'y a jamais eu autant de projets finalement d'urbanisation du territoire, de complexe qui se créent. il y a un peu un paradoxe. C'est-à-dire que, voilà, là, on a typiquement, vous avec Véni Verdi et la sauge et de l'autre, on a l'impression que c'est le pot de terre contre le pot de fer. C'est-à-dire que quand il y a une petite avancée d'un côté, de l'autre, il y a 700 hectares qui vont se faire dynamiter, entre guillemets, et qui vont perdre la vie. Alors, je ne sais pas si c'est l'un d'entre vous qui pourrait peut-être mieux y répondre, je pense là-dessus. Bon, moi, sur ces logiques-là, c'est vrai que je n'ai peut-être pas le recul dans le temps pour voir comment est-ce que ça a... Comment est-ce que les villes se sont construites auparavant ? On sait que, de toute manière, la construction des villes s'est faite par opposition avec la vie agricole. Ça, c'est quelque chose, je crois, qu'on sera tous enclin à qui essaie. sur le projet agriculture urbaine, effectivement, moi, dans ma vision, l'agriculture urbaine est plutôt là. J'ai un état de fait qui est... J'ai un espace qui est déjà minéralisé. Comment est-ce que je peux... Et je comprends les mecs qui proposent parfois de se dire OK, dans un sous-sol, on va produire des choses parce que, de toute manière, ce sous-sol, il est là. Nous, on en a hérité, on ne sait pas quoi en faire. C'est un mal pour un bien. On va dire, enfin, voilà, on a ça, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Et on réintroduit de la nature et on réintroduit des fonctions vivrières. Et ça peut être, je dirais, une solution un peu comme dans les énergies renouvelables où on a un panachage de solutions qui nous guident pour avoir un système cohérent d'énergie renouvelable. On peut se dire, dans ce cadre-là, l'agriculture urbaine est une des solutions cohérentes. Effectivement, dans un projet où on construit sur une terre agricole et puis qu'on va remettre un petit peu d'agriculture urbaine, on sait qu'on twiste un petit peu le sujet. Je veux dire, c'est pas... Voilà, c'est pas trop méchant de dire ça. Par ailleurs, effectivement, je crois que ça a été évoqué. Je pense qu'en réalité, il y a un problème de perception et notamment, là, peut-être côté maire, mairie, etc., de la valorisation à donner à ces terres agricoles. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance d'évoluer dans la plaine de Versailles, de tenir un petit jardin et ils ont fait vraiment d'avoir ces fonctions agricoles. Ils en ont fait un atout. C'est une qualité paysagère que d'avoir ça dans la plaine de Versailles. Ça leur permet de valoriser, je pense, une taxe d'habitation et tout un tas de choses fortement. Il y a des belles demeures. Enfin, voilà, ils ont fait de ce qui aurait pu être un défaut un atout. Je ne connais pas le contexte d'EuropaCity. Modulo, j'imagine qu'on pourrait rendre ça, avoir une qualité et finalement valoriser ce non-investissement d'une autre manière pour les autorités localement. Voilà, après, est-ce que c'est la marge des choses ? Ça, c'est une question franchement qui faudrait presque être devin pour se dire qui de la terre ou du fer, je pense, ou du béton aura raison l'un de l'autre. Effectivement, en tout cas, je crois que la tendance chez les consommateurs, chez les citoyens est de relocaliser leur alimentation, limiter l'expansion des villes. Voilà, ce n'est pas sans contrainte. On sait quand même, pour info, ce n'est pas le cas d'EuropaCity, mais l'île de France, la ceinture autour de Paris, ça héberge, je crois que c'est un sixième de l'excédent démographique français. Donc, c'est quand même chaque année beaucoup de personnes qui s'installent dans le coin. Donc, voilà, il y a une pression qui s'exerce sur ces terres-là qui est non négligeable. Ce que je veux dire par là et après, je te laisse la parole, c'est qu'il y a eu toute une prise de conscience par rapport aux pesticides ces dernières années, notamment avec le pays bio et au début, c'était des petites exploitations qui le proposaient jusqu'à ce que ce soit des grosses marques comme Carrefour, Auchan, Intermarché et autres qui le labellisent et qui en fassent du bio-industrialisé. Et j'ai l'impression que ce qui se passe un peu avec un projet comme Europacity quand il propose de faire de l'agriculture urbaine dessus, c'est un peu de surfer sur cette idée-là justement de se dire bon, vu que les gens veulent un retour à la nature, on va leur mettre ça, mais qu'on le construit sur du béton. C'est un peu comme les stades de foot, c'est la pelouse qui est construite ou les nouveaux parcs même à Paris, une grande partie des parcs sont construits sur du béton. Donc tu vois, il y a toute cette dimension-là en fait où on se fout un peu, on se moque un peu des gens en tirant sur la corde sensible qui est cette sensibilité-là qui émerge. Après, tu prenais l'exemple du bio dans les supermarchés, c'est vrai que c'est un sujet délicat parce qu'on peut se dire oui, c'est du bio industriel, le supermarché, des tomates cerises bio produites en Espagne, bon, c'est pas terrible et ça pervertit, on va dire, l'esprit du bio. D'un autre côté, peut-être que le bio en supermarché, ça permet de toucher à un plus large public des gens qui ne s'y seraient pas dirigés. Donc moi, je suis ingénieure agronome de formation et c'est vrai que je suis assez partagée sur ce sujet-là. Peut-être que pour un certain nombre de gens, c'est un premier pas de l'acheter en supermarché avant de l'acheter ailleurs. Et ensuite, pour revenir sur ce que tu disais, sur un petit peu cette opposition qu'il y a avec des gens qui sont de plus en plus conscients des problèmes écologiques et de la bétainisation qui s'accélère, je crois qu'il ne faut pas négliger la mobilisation citoyenne. Comme Bernard le disait, ils se mobilisent contre ce projet depuis 2010. On l'a vu à Notre-Dame-des-Landes avec des gens qui se mobilisent et qui arrivent à faire reculer, à presque faire échouer les projets. Donc il ne faut pas être pessimiste et je crois que les gens, comme tu le disais, sont de plus en plus conscients des problèmes, ils se mobilisent de plus en plus et si on arrive à se solidariser tous ensemble, on va arriver à lutter contre cette bétonisation. Très bien dit. Et d'ailleurs, j'ai une question par rapport au projet d'Europa City. Une mobilisation sur un projet comme celui-ci, elle est faite physiquement. Salut ! Une mobilisation sur un projet comme celui d'Europa City, elle est faite physiquement par les habitants du quartier, enfin du quartier, des environs ou elle est faite sur Internet à travers des pétitions, des outils de boycott ? Comment on s'y prend pour faire reculer ? Un peu tous les moyens. Au niveau des habitants du territoire, il ne faut pas le nier, c'est un territoire où il y a de réels problèmes sociaux. Souvenez-vous des émeutes de Villiers-Lubel et c'est une des raisons. On me dit beaucoup que ceux qui s'opposent au projet défendent les terres agricoles. Je pense que ceux qui s'opposent au projet aussi s'opposent à un projet qui prépare les futurs émeutes de Villiers-Lubel. C'est un projet qui est porteur d'une très grande injustice sociale. Ce projet-là, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait des riches, de plus en plus riches et des pauvres de plus en plus pauvres. Il n'y a pas qu'un problème d'enjeu agricole. Il y a un problème social derrière ce projet. Il y a un problème de société. Quelle société veut-on ? L'exemple, sur la question de la préservation de l'agriculture, par rapport à il y a une vingtaine d'années, le discours a changé. Tout le monde reconnaît qu'on a besoin de préserver les terres agricoles. Il n'y a pas un élu qui vous dira qu'il faut détruire les terres agricoles. Tous les élus vous diront qu'il faut réduire notre consommation de terres agricoles. Mais qu'est-ce qu'on a fait sur ce territoire-là, au nord du triangle de Gonesse ? La communauté d'agglos a investi, est en train d'investir, de dépenser, investir, ce n'est pas le mot, de gaspiller 40 millions d'euros d'argent public pour faire un golfe sur 90 hectares. On n'a même pas le faux prétexte d'Europacity qui est l'emploi. C'est ce qu'on nous met toujours en avant sur Europa City. Là, la collectivité, 40 millions d'euros pour faire un golfe, on leur avait suggéré de faire une ferme, une vraie ferme, pas une ferme urbaine à l'Europacity, une vraie ferme et d'installer des maraîchers. Ça aurait été une vitrine pour l'agglos à proximité de l'aéroport de Roissy. Ça aurait été vraiment tout un symbole. Mais non, les élus, ils font un golfe, ils avaient l'argent, l'argent pour construire une ferme, pour installer des maraîchers. Voilà ce qu'on fait. Il y a le discours des terres agricoles, c'est des terres de maraîchage sur le secteur où la plupart des endroits, il y a des terres à blé, mais il y a aussi des terres à maraîchage. Non, il faut passer aux actes. Et ce que vous faites en ville, espérons que ça va susciter un certain nombre de, je dirais presque, de vocations, d'envie, parce que le travail de maraîchage, c'est un travail, le jardinage qui est un travail dur, tu l'as dit, enfin dur, mais qui peut être aussi très motivant. Et il faut qu'on arrive à ce que des jeunes des villes considèrent que le métier de paysan n'est pas réservé aux ruraux. Le métier de paysan doit, il peut y avoir en ville des jeunes qui ont envie et c'est le travail que des associations comme les vôtres peuvent susciter parce que le jardinage produire ses propres légumes, produire son alimentation, c'est quelque chose qui est passionnant. Mais la terre est basse et voilà, c'est plus compliqué de faire du maraîchage que de faire des céréales. Mais l'avantage du maraîchage, c'est qu'il n'y a pas besoin de surface importante. S'installer pour un céréalier, là, les exploitants nous disent c'est un minimum de 100, 130, 140 hectares qu'il faut. Un maraîcher, 2, 3 hectares, c'est bon. On peut vivre de quelque chose où des jeunes peuvent trouver une certaine satisfaction par rapport à d'autres boulots. Et je vais revenir sur ce que tu disais juste avant qui concerne finalement le modèle de société que l'on veut. Parce qu'en fait, je pense que la question fondamentale à se poser dans un projet comme celui-ci et d'autres d'ailleurs, c'est quel modèle adopter finalement. Et le gros problème, il est là-dedans. Est-ce qu'on veut exclure une partie de la population qui est celle qui va produire ? Parce que le paradoxe de cette histoire, c'est qu'on va implanter un supermarché quand même au milieu qui va stocker de l'alimentation, des denrées. Enfin, pas que, bien sûr, mais c'est ça. La question à se poser, c'est quel modèle de société on veut ? Est-ce qu'on veut un modèle très local avec des AMAP, avec des ruches comme la ruche qui dit oui et des associations qui permettent justement à chacun de s'impliquer dans la vie de la cité ou est-ce qu'on veut un énorme centre commercial qui centralise toutes les boutiques d'un seul coup qui soient climatisées et où on ne bouge pas le petit doigt pour avoir nos fruits et nos légumes ou tous nos produits finis ? Qu'est-ce qu'on souhaite finalement ? Est-ce que ce n'est pas à nous qu'il incombe d'avoir le choix de prendre la décision finale ? Tout à fait. Ce projet-là, c'est la fuite en avant de la grande distribution de Hauchamp qui, au lieu de... Enfin, il sent que les hyper toujours plus grands, ça finit par baisser. Il y a quand même une partie de la population qui revient vers le commerce de centre-ville, y compris qui peut être des chaînes de la grande distribution qui se réinstallent en centre-ville. Là, Hauchamp, c'est vraiment la fuite en avant. Alors, par rapport à ceux qui ont utilisé, ils prétendent que s'ils font ce projet-là, il n'y aurait pas d'hypermarché Hauchamp, qu'il n'y aurait pas de surface alimentaire. Tout ça, c'est pour justifier qu'ils ne sont pas concurrents des centres commerciaux qui sont autour au Paris Nord et à Aéroville qui sont en très forte concurrence. On sait très bien qu'une fois qu'ils auront les autorisations, ils feront ce qu'ils voudront et qu'il n'y ait pas d'alimentaire. Ça, rien ne le prouve. Ils le disent pour l'instant, mais pour l'instant, on ne sait pas. Aussi bien dans les mètres carrés commerciaux, on n'a aucune idée de ce qu'ils mettront, c'est des discours. Sur les mètres carrés de loisirs, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de cinéma. Et là, avec l'alliance qu'ils ont fait avec Vanda, ils disent qu'il y aura un équipement du 7e bar, mais quand on a des multipètes tout autour, qu'on a la cité du cinéma à Saint-Denis, on se demande bien qu'est-ce qu'apportera Vanda de plus au territoire. Et les mètres carrés culturels, le loisir, on ne sait pas. Et y compris le projet architectural qui était leur grande communication au début du projet, puisque la première des choses ça a été le projet architectural, mais maintenant ils disent qu'y compris le projet architectural pourrait être revu. Et il est vrai que Big, qui est l'architecte qu'ils ont retenu dans le débat public a fait une prestation très mauvaise. Donc voilà, c'est un projet pour l'instant qui est... On ne sait pas bien ce qu'il représente. En tout cas, il représente une destruction d'espaces agricoles et c'est bien ce que l'on ne veut pas. Et alors peut-être... Non, moi c'était plutôt pour revenir à ce que tu disais avant sur le projet de société. Effectivement, il y a un ratio comme ça que à l'occasion permet de le placer que je trouve intéressant. C'est de se dire que tu parlais tout à l'heure Bernard de susciter des emplois, des vocations, etc. On constate en plus dans des zones un peu difficiles où on a beaucoup de chômage et tout ça. On sait qu'aujourd'hui on a à peu près 10% de la population qui est au chômage, que c'est un chômage structurel, donc c'est des gens qui peuvent rester longtemps sans emploi, etc. Et à l'inverse, on a sur le volet agricole, on sait que pour réaliser la transition agroécologique, une transition qui soit cohérente, on sait qu'il y aura besoin d'un peu plus de monde, on se dit qu'il faudrait qu'il y ait à peu près 10% de la population active qui soit investie dans le secteur à plein temps, à mi-temps, de manière volontaire, en tout cas, qu'il y ait un intérêt pour ces 10%-là. Et c'est, je pense, se nourrir, c'est la base du projet de société. On se nourrit, c'est la société qui nous nourrit, c'est qu'est-ce qu'on mange qui fait ce qu'on est, etc. Je crois que c'est se manger, c'est ce qu'on fait le plus important chaque jour, etc. Et donc voilà, je pense qu'un projet sur des terres agricoles devrait nous faire penser à qu'est-ce qu'on va manger, comment on mange demain et donc comment on se retrouve autour d'une table pour manger ensuite. Je crois aussi, j'ai pu le voir chez Niverdi et dans quelques autres projets d'agriculture urbaine sur Paris. L'agriculture urbaine, c'est quelque chose qui est incluant, en fait. Tu parlais tout à l'heure un projet de société excluant. Non, l'agriculture urbaine, on inclut les gens, on les invite à venir jardiner avec nous. En tout cas, c'est notre credo chez Niverdi et je pense aussi chez la Sauge. On dit aux gens, venez comme vous êtes, comme chez Magdo. Et en fait, par exemple, on a des jardins partagés dans des résidences sociales, dans des zones un petit peu en difficulté. On a une ferme urbaine au collège Pierre Mendès France qui fait partie du réseau REP, porte de Bagnolet dans un quartier sensible. Et voilà, on s'aperçoit comme ça qu'on arrive à recréer du lien social dans les quartiers ou dans des quartiers où il y a des problèmes, les gens ne se parlent pas, se disputent, où il y a de la violence. À travers le jardin, les gens arrivent à recréer un lien social. On a beaucoup de gens aussi chez Niverdi qui viennent, qui sont en période un petit peu de transition dans leur vie. Et du coup, Niverdi, on est là, on recrée du lien social, on leur donne des perspectives. C'est un moment, le jardinage, c'est un moment où on peut bavarder, on peut réfléchir. Donc je pense que vraiment, l'agriculture urbaine, elle est très importante dans le projet de société. Tout à fait d'accord. Blaise, ça s'est trouvé. Pour rester sur le terme incluant, inclusion et ainsi de suite, en fait, comme tu disais tout à l'heure, le risque avec Opacity, c'est que toutes les boutiques qu'il peut y avoir dans les alentours se transfèrent dans un énorme centre commercial. C'est ce que, de toute façon, Auchan répète à longueur de journée, c'est qu'il veut faire un lieu de vie de son centre commercial. Donc sous-entendu, nous ce qu'on comprend, c'est qu'un lieu de vie à la place des autres centres-villes dans les alentours. Et donc en termes d'inclusion, l'inclusion maximale que cherche Auchan, c'est en termes de nombre de visiteurs. Parce que on a eu confirmation pendant le débat public sur Opacity au printemps dernier, que le modèle économique du projet reposait sur les commerces, sur la rentabilité des commerces. Les loisirs, ce n'est pas très rentable et la culture, ça ne l'est pas du tout. Et donc, pour que les commerces soient rentables, il faut toucher les loyers maximum des commerçants qui s'installent. Et pour toucher les loyers maximum, ça dépend du nombre de visiteurs. Comme dans tous les centres commerciaux, plus le nombre de visiteurs est important, plus le promoteur, à savoir Auchan, Imochamp, peut demander un loyer élevé aux commerces qui s'installent dans le centre commercial. Donc, quand vous ajoutez le nombre de visiteurs qui viennent pour les commerces, à ceux qui viennent pour la culture et surtout à ceux qui viennent aussi pour les loisirs, la piste de ski dont on a parlé, mais parc aquatique et ainsi de suite, et ceux qui viendraient pour la ferme urbaine avec leurs enfants, toute la famille pour voir la ferme urbaine, ça fait 31 millions de visites par an, c'est leur cible et tout ça, ça permet d'avoir des loyers super élevés pour rentabiliser le projet. Donc, la ferme urbaine n'est qu'une des pièces qui leur permet d'atteindre 31 millions de visites par an. Alors, finalement, on peut parler de réappropriation de l'espace agricole parce qu'à travers chacune de ces initiatives, des vôtres, on s'aperçoit qu'il y a une expropriation d'un côté avec Europa City, une réappropriation de l'espace urbain avec Véniverdi et la Sauge. Qu'est-ce qu'on veut ? Moi, en fait, j'aurais une question peut-être à adresser à Bernard et Blaise qui connaissent bien le sujet. Donc, il y a ce projet Europa City, c'est une proposition. Est-ce que vous êtes aussi en train de monter une alternative ? C'est-à-dire, et si on conserve les places... Alors, ce n'est pas votre boulot de tous les jours, mais parce que vous avez dû passer deux, trois soirées et réfléchir quand même. Et si on n'a pas ce projet Europa City, quelles constructions alternatives on a ? Comment est-ce qu'on se sert de la valeur paysagère ? Est-ce qu'il y a déjà des pistes qui émergent ? Une contre-proposition, je sais que sur d'autres projets, c'est une méthode qui peut marcher pour faire plier les autorités. On mène actuellement tout le travail sur les alternatives, justement. On a déjà organisé deux ateliers, un à Tremblay en France et un autre à Aulnay-sous-Bois. Jeudi 2 février, on organise un atelier à Villiers-le-Bel sur les alternatives et on devrait en tenir un en principe le 13 mars à Paris, en principe à la Boursue du Travail. Donc déjà, j'en profite pour l'annoncer pour les Parisiens qui s'intéressent à Europa City, un atelier sur les alternatives. Ça s'oriente sur des alternatives agricoles puisque là, on est contre l'humanisation et on sait que si Europa City ne se fait pas, le centre d'affaires qui est prévu autour d'Europa City ne se fera pas et ne se justifie pas. Précisons qu'on est de l'autre côté de l'autre route. On a la friche PSA, des usines citoyennes, des usines PSA dont les projets sont loin de répondre au nombre d'emplois qu'il y avait précédemment et ça tourne vers un peu de logement et beaucoup de logistique. Donc quand on nous dit qu'on veut faire un centre d'affaires, on doute qu'on en ait besoin sur le territoire parce que si on voulait réhabiliter la friche PSA, si vraiment il y avait besoin d'un centre d'affaires, on le ferait sur la friche PSA comme on a fait des... On a réhabilité les friches industrielles de la Plaine-Saint-Denis. Or, on n'est pas du tout sur le même territoire sur les alternatives, c'est vers cette orientation-là de comment maintenir l'agriculture et ça concerne aussi la ville de Paris. On vient de découvrir pas sur le triangle de Gonesse mais sur la commune de Gonesse que la ville de Paris est propriétaire de plusieurs dizaines d'hectares et tout à fait appropriée au maraîchage. Donc, il faudra bien que dans la politique de la ville de Paris, dans la politique de l'alimentation de la restauration collective dans Paris, la ville de Paris dans son projet politique se préoccupe de ses propres propriétés agricoles qu'elle peut avoir autour de Paris. et on peut se poser et on peut se poser la question est-ce que ce n'est pas opportun pour la ville de Paris d'envisager sur ces terres agricoles qu'elle a sur la commune de Gonesse de construire ce que n'a pas fait la communauté de la gloire de Roissy de construire des fermes parce que si on veut installer du maraîchage il faudra que les maraîchers au moins un certain nombre habitent sur place ne serait-ce qu'à proximité de la ville un maraîcher il peut avoir des soucis ou un arboriculteur a aussi des soucis au niveau du vol il faut qu'il habite sur place pour ne pas perdre de temps d'abord dans son travail et puis aussi pour que le travail qu'il fait soit respecté par les habitants qui sont autour. Alors un petit mot pour la fin c'est-à-dire que on a de l'espoir quand même malgré ces projets industriels d'urbanisation tout ça qu'est-ce que vous aurez envie de dire vous chacun on va commencer par toi Ophélie Moi j'ai envie de vous inviter à agir parce qu'aujourd'hui il y a plein d'initiatifs qui existent et de vous donner rendez-vous aux 48 heures de l'agriculture urbaine avec la soja et Véniverdi C'est difficile de dire mieux quand même mais non je pense qu'effectivement je pense que c'est le voilà c'est un projet de société qu'on a tous à construire ensemble et si on réfléchit bien normalement on doit trouver la bonne solution tous ensemble également Alors on vous retrouve sur internet tous vous avez des pages Facebook des sites internet il y a ce festival des 48 heures de l'agriculture urbaine qui va se dérouler dans plusieurs villes en France et vous avec Europa City il y a une pétition qu'on peut signer par exemple notre site internet il suffit de taper non à Europa City et vous tombez tout de suite sur le site internet où il y a une pétition il y a un appel à don comme annonce importante je pense que tous les quatrièmes dimanches de chaque mois ceux qui veulent on leur donne rendez-vous à la gare du RRB par des expositions et on fait une visite du triangle à 13h30 le quatrième dimanche de chaque mois vous retrouverez les indications sur notre site internet et on prépare également pour le 21 mai un grand rassemblement sur le triangle de Gonesse qui se terminera par une manifestation du triangle de Gonesse jusqu'à la mairie de Gonesse il faut aussi que l'on montre qu'il y a une forte opposition à ce projet là de l'ensemble des acteurs de l'île de France et que ce n'est pas simplement un projet qui concerne le Val d'Oise et la Sainte-Saint-Denis et donc là on appelle à noter cette date du 21 mai du dimanche 21 mai pour un rassemblement important et aussi on le dit Europa City sera l'invité d'honneur du rassemblement de Notre-Dame-des-Landes le 8 et 9 juillet on a reçu la semaine dernière une délégation de Notre-Dame-des-Landes pour préparer ce rassemblement à Notre-Dame-des-Landes le 8 et 9 juillet ok bah écoutez merci beaucoup et j'ai envie de dire mobilisons-nous pour le bien pour les nouveaux projets émergent et pour contrer ceux qui nous desservent et ce monde est graine voilà donc c'est encore possible j'ai laissé la parole à Esteban à qui j'ai jeté le micro qui va nous présenter Jean Dubois voilà merci encore à tous et à très bientôt c'était un bon début de soirée puis on va bien continuer puis finalement on va terminer en musique eh dis donc Jean ça va ? qu'est-ce que t'en penses de tout ça toi ce débat ? ça m'intéresse ? ah bah moi aussi je sens que j'y sois très je suis pas très participatif pour l'instant je suis un musicien qui vagabonde beaucoup donc je vois je vois beaucoup de de paysages de villes et de campagnes mais disons que mon jardin c'est quand même plutôt la musique c'est vrai que tu nous plantes des fleurs dans nos cœurs toi ? j'ai pourtant mais je suis attentif à tout ce qui se fait et à tout ce que les gens disent ce soir ça me touche de savoir que le bassin parisien pourrait ressembler à autre chose que ce qu'il est et dis donc et si dans nos villes à la place tous ces arbres qui sont plantés là comme des asperges et qui savent rien si on mettait des arbres fruitiers et madame Hidalgo vous pouvez pas nous mettre des arbres fruitiers comme ça les SDF ils auraient de quoi manger et puis les enfants ils pourraient grimper enfin aux arbres qu'est-ce que t'en penses Jean ? moi j'habite à Vitry-sur-Seine ce que j'ai c'est pas très nourrissant mais ça ça calme quand même c'est les tilleuls ah ouais j'ai toute une rangée de tilleuls sur mon boulevard tu vois le ferret de tisac ? de temps en temps j'ai envie d'aller en cueillir un peu mais effectivement je suis trop timide pour aller remplir mes sacs de tilleuls parce que ça fait de la bonne tisane quand même pour ce qui est de la nourriture il y a quand même des jardins au bout de ma résidence il y a quand même des jardins il y a plein d'expériences de culture de jardins urbains à Vitry mais tout à l'heure on rigolait parce qu'on disait que plutôt que les platanes au bord des routes ça serait pas mal d'avoir des arbres fruitiers je te disais des fraisiers des fraisiers ce serait quand même pas mal comme ça les gens ils rouleraient main vite et puis ils pourraient s'arrêter pour recueillir et puis ils partageraient et puis ils discuteraient et peut-être qu'ils s'aimeraient en tout cas ils se rencontreraient c'est mieux de rencontrer les gens que de rencontrer à platanes c'est vrai c'est pas mal sinon Jean bon donc tu vas à nouveau chanter par contre si on veut savoir ce que tu fais si on veut te croiser où est-ce que l'on va le mieux c'est d'aller sur le terrain là où on peut me trouver comme ici ce soir à la cantine au Conétable au Conétable à Paris où je joue assez souvent à l'Augresse dans le 20ème où j'aime beaucoup jouer est-ce que le limonaire existe toujours ? le limonaire existe toujours actuellement il est en difficulté parce que il y a une interdiction qui lui est faite par le propriétaire de faire du spectacle ce qui depuis 25 ans se faisait avec un accord tacite mais aujourd'hui il y a des difficultés ça reste quand même un endroit vivant où on peut aller rencontrer des artistes et écouter quand même des chansons tu y joues encore là-bas ? officiellement non et de fait il s'y passe quand même des choses mais ça n'a pas ça n'a pas le droit de s'appeler spectacle par contre un détail si on veut voir des vidéos de Jean Dubois vous tapez Jean Dubois sur Youtube et vous trouverez il y a plusieurs vidéos vous en verrez beaucoup qui sont avec des trucs de Bob Dylan dessous et c'est pas pour rien n'est-ce pas Jean ? pourquoi ? chaque artiste a ses sources importantes il y en a c'est Bachung il y en a c'est Chuck Berry ou les Rolling Stones ou la chanson italienne ou les Balkans et moi c'est ça a été beaucoup Bob Dylan j'ai été adolescent à une époque où c'était pas contradictoire de chanter du Bob Dylan en américain et du Brassens en français et il m'en reste quelque chose voilà oui mais je trouve que tu l'as fait un peu homme parce que en fait tu as un spectacle sur Bob Dylan en plus qui est agréé par les éditions qui travaillent avec Bob Dylan donc le spectacle que je fais n'est pas agréé par Bob Dylan mais par contre pour publier sur Youtube une chanson de Bob Dylan j'ai été contacté rattrapé par une maison d'édition qui m'a dit que j'avais pas le droit de faire ça mais que si je faisais mettais en dessous du film que j'avais la courtoisie l'autorisation leur autorisation si je l'écrivais et bien à ce moment là j'avais le droit de publier le truc voilà simplement donc j'ai été contacté effectivement et c'est fait tu as un blog ? non j'ai pas de blog j'écris de temps en temps des pensées du jour sur ma page Facebook donc Jean Dubois donc ça fait quelques likes de mes 12 ou 15 fans et puis de temps en temps des trolls qui viennent me me chercher des poux dans la tête et donc ça fait des débats non plus finir mais je préfère chanter en fait bon écoute maintenant on va rester bucolique et on va écouter tes fleurs musicales qui vont terminer la soirée des vallons des collines des allées des trottoirs des foyers des usines des humains des histoires des forêts des visages des murailles des châteaux des accès des accès des accès des grillages des hangars des bateaux des bateaux des sirènes des polices des espoirs des chagrins des chagrins des antennes des services des ennuis des ennuis des copains des copains des vestiges des vestiges des chantiers des chantiers de l'acier de la glace de la pierre des loyers des enfants des voitures de l'essence du beau temps des marées des voilures des vacances de l'argent des prisons des théâtres des écoles des emplois des filières des enclaves des enfers des endroits ce pays comme le vôtre aujourd'hui c'est le mien aujourd'hui c'est le nôtre mon pays comme le tien des sourcils qui nous visent des français des rieurs des bergères des marquises des tatoués des tatoueurs des envies des urgences des cafards des besoins des amis des confiances des espoirs des humains des navires des galères des épaves des bafonds des empires des colères des misères des misères des maisons de Quimper à Mulhouse de Biarritz au Bourget de Bastille à Toulouse des arènes au palais de Quimper à Mulhouse de la Reine au lac de Bastille à Toulouse de Marseille à Calais d'Ajaccio à Flange de Versailles de Versailles au Touquet de Dunkerque à Orange de Marseille à Calais aujourd'hui comme le vôtre ce pays est le mien ce pays comme un autre aujourd'hui c'est le tien ce pays comme le vôtre aujourd'hui c'est le mien aujourd'hui comme le nôtre mon pays c'est le tien charmant le petit air de Paris tel que le sifflet les anciens l'accordéon place de Clichy l'ère de l'industrie Faubourg Saint-Martin le cinématographe et le musical entends-tu la chérie je rigole parfait le temps libre des jongleurs le pont neuf des singes malins mon martre criante de couleur en des jours meilleurs selon les refrains quand le peuple était gay comme un rossignol entend-tu ma chérie je rigole tombant des murs fraîchement démolis quand on voit voler la poussière Sarah vigote Sarah gaillardie je songeais qu'ici pas plus tard qu'hier la vie avait un autre degré d'alcool entend-tu ma chérie je rigole comme un tordu chantant par les rues dans un grand soir de mélodrames j'aimais le tableau même Disney ou douano quel film a-t-on posé sur mon âme au café blanc du petit canal les déserteurs ont toujours tort il peut pleuvoir sur la capitale trois cartes postales au silence d'or refont la marseillaise et la carmagnole entends-tu ma chérie je rigole comme le beau subtil en s'accrochant au jupon de Notre-Dame croquets et sanglots est-ce la faute à Hugo menace de noyer en moi toute flamme charmant le petit air de Paris tel que le sifflaient les anciens la cordée en place de Clichy l'air de l'industrie Faubourg-Saint-Martin la môme Piaf et le général de Gaulle entends-tu ma chérie je rigole le cinématographe et le musical entends-tu ma chérie je rigole moi qui suis toujours comme un rossignal en j'ai eu le plus fort en jol Marius en jol en jol deational jol la môme Piaf C'est une chanson d'amour. 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 C'est une chanson d'amour.